Musique C'est un parc au sol sur caille botiplastique. Donc on retrouve l'alimentation avec les mangeurs, on retrouve les lignes de pipette d'eau. Mais après le concept qui est complètement différent, il n'y a pas de toit. On est un enclos avec des mezzanines intérieures et extérieures. On a une partie jour et une partie nuit avec les petits terriers. Ils peuvent s'abriter. On voit bien que dans les projets d'installation, on a beaucoup de jeunes qui concrètement sont très attirés par ce modèle-là. Parce que comme je viens de le dire, c'est vrai qu'il y a vraiment un contact et c'est ce qu'on sent un petit peu dans la nouvelle génération. Les éleveurs veulent être proches de leurs animaux, veulent se sentir bien dans leur élevage. Et puis ils veulent que les animaux se sentent bien. Musique Le but c'est vraiment d'anticiper l'évolution de la législation européenne qui va interdire, demain ce n'est pas encore fait, mais l'élevage d'animaux en cage. Et donc c'est pouvoir promouvoir toujours la viande de lapin et pouvoir continuer à élever des lapins. Et aussi aller recruter de nouveaux consommateurs en disant, vous avez un animal qui, durant sa période d'élevage, permet de vivre le mieux possible. Et aussi de recruter de nouveaux éleveurs demain sur des nouveaux concepts comme ça. Musique Musique Musique